Hello Youtube, c'est Wandy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur un jeu mobile, et on va parler de Langrisseur, Langrisseur qui est sorti dernièrement, qui est un jeu de base qui est sorti dans les années 90, vous le savez, comme Fire Emblem, qui reprend d'ailleurs un peu tout ce système de tactical RPG japonais, sauf que je trouve que Langrisseur est bien mieux fait que la version mobile de Fire Emblem Heroes qui est sorti par Nintendo, qui limite totalement la stratégie, c'est mon point de vue, après c'est vrai, Fire Emblem, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mises à jour, peut-être qu'il est meilleur qu'à sa sortie, qu'on avait testé pendant un mois et demi, deux mois, mais Langrisseur est sorti dernièrement, il est sorti il y a quelques jours, et en Asie, il a fait un carton plein, donc on va parler un petit peu de Langrisseur, si vous ne connaissez pas Langrisseur, je vous invite à aller voir les deux lives qui sont dispo sur la chaîne, où on a joué pendant 5-6 heures sur Langrisseur, ça peut vous aider, ça peut vous permettre de vous faire votre premier avis sur le jeu. Alors, selon Langrisseur, très très vite, juste après la première phase de tuto, vous aurez le choix de votre classe principale pour votre héros, et du coup, je vais vous donner aujourd'hui les réponses à donner pour avoir les différentes classes, vous avez la possibilité d'avoir un assassin, un chevalier, un maître dragon, ou bien un maître archer. Je vous l'ai donné dans cet ordre-là, bien entendu, si cette vidéo a pu vous aider pour choisir votre classe, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, vous voyez en haut à gauche, on est rendu à 19958, bientôt les 20K, j'espère que vous ferez partie de la famille. Alors, on est sur Langrisseur, la première question pour avoir l'assassin, je dis bien l'assassin, vous aurez bien entendu toutes les réponses aussi en bas, je vais vous les mettre dans la partie description. La première réponse à donner, c'est Défense, je vois, pour la deuxième réponse, ça va être Polyvalence Stratégique, alors j'ai tout noté, j'ai tout noté, les dieux, ils vivent dans les cieux, qu'est-ce que tu aimes le plus, un chalet paisible dans la nuit, j'ai reçu la réponse, quel type de compagnon préfères-tu, Passion, après on va avoir Acceptation pour l'amour, et après, qu'est-ce que vaut vraiment la peine de se battre, deux baies de moire, c'est mes proches, et donc là, on devrait avoir, voilà, le Kage, la petite classe, en plus, qui n'a pas de désavantages élémentaires, vous le voyez, de base, forcément, c'est une classe héros, mais après, vous avez la possibilité de le monter en Kage. Ok, si vous voulez, à la place, plutôt, un chevalier, que ferais-tu si l'ennemi t'attaquer au moment où tu rassemblais tes provisions ? Alors, une retraite, parce que bien entendu, c'est des unités qui se déplacent rapidement, quel est le facteur pour créer une team ? Ça sera la puissance pure, les dieux n'existent pas, quel est le sens à la vie pour obtenir ce que mon cœur désire ? Tu crois vraiment ? Ouais, c'est un peu égoïste, j'avoue. Qu'est-ce qui distingue un héros ? Un esprit inflexible, parce que les chevaliers, ils ont un esprit inflexible, qu'est-ce que l'amour signifie pour toi ? Offrir, et puis, qu'est-ce qui vaut la peine de se battre ? La gloire ! Et donc là, vous avez la possibilité d'avoir le chevalier, pourchasse les ennemis, blesse à grande vitesse. On dit non, parce que maintenant, on veut être maître dragon, maître dragon, c'est une unité volante qui est hyper intéressante. Première question, contre-attaque, quel est le facteur le plus important pour créer une équipe imbattable ? L'excellente mobilité, bien entendu, les chevaliers dragon n'ont pas de désavantages élémentaires, peuvent monter sur les montagnes et tout, patatite, patata, très très facilement. Je suis dieu, parce que je chevauche un dragon. Quel est le sens à la vie ? Protéger les choses qui me sont chères, tu crois vraiment ? Qu'est-ce que distingue un héros ? Un esprit inflexible, encore. Aider les autres pour la prochaine question. Et pour la dernière, de mémoire, qu'est-ce qu'il vaut la peine de se battre, mes proches. Voilà un petit peu pour le chevalier dragon, vous le voyez, avec de puissants dragons, il peut même voler en solo. Et puis après, pour la dernière classe que vous avez la possibilité d'avoir, bien entendu, c'est pas la classe que vous aurez au début, c'est la classe finale de votre héros de base. Pour les archers, maître archer, il faudra défense encore une fois, la même chose que pour l'assassin. Quel est le facteur le plus important pour créer une équipe imbattable ? La polyvalence stratégique, la même chose que l'assassin, encore une fois. Où vivent les dieux ? Ils vivent dans les cieux. La même chose que l'assassin, encore une fois. Donc là, vous êtes en train de dire, il est en train de refaire la même chose que l'assassin, sauf qu'eux, ils préfèrent la prairie verte au printemps plutôt que le chalet paisible dans la nuit. Quel type de compagnons on préfère ? Eux, ils préfèrent la loyauté, donc la fidélité plutôt que la passion. Qu'est-ce que fit l'amour ici ? C'est offrir. C'était comme le chevalier, je crois. Et enfin, qu'est-ce qu'il vaut la peine de se battre ? Mes proches. Et c'est la même chose que le maître dragon, et normalement, on devrait avoir la classe, le ranger, le maître archer. La force brute devient inutile devant l'arc d'un ranger, exactement parce que sa DPS a distance. Donc voilà un petit peu pour le choix des 4 classes qui s'offrent à vous. Pour Mathieu, de base, vous êtes une classe héros, mais vous avez la possibilité d'évoluer, bien entendu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager, la mettre dans votre playlist. Commentez si vous avez des choses à dire sur l'angrisseur, si vous voulez partager des astuces, si vous voulez nous partager aussi votre progression. Ce que vous pouvez aussi partager sur le jeu, je sais qu'il y en a certains qui ont dit « Oh là là, c'est un Fire Emblem Heroes like ! » Je ne peux pas laisser passer ça, je m'excuse parce que Fire Emblem Heroes est une pâle copie de ce qu'est Fire Emblem en termes de stratégie, normalement. Ici, on est sur un vrai tactical RPG à la japonaise. Et là, ce n'est pas une pâle copie de Langrisseur, c'est un vrai Langrisseur avec beaucoup de stratégies, beaucoup de choses sympathiques à faire. Chose que n'offre pas forcément de mémoire Fire Emblem Heroes. Alors oui, je l'ai testé au début, il a eu des patch notes et ainsi de suite. Par contre, à la différence, j'aime beaucoup plus le système d'invoque sur Fire Emblem Heroes que sur Langrisseur. C'est mon point de vue, ça se discute, parlons-en. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo jeux mobile. Allez, ciao ciao tout le monde, bye bye et encore good farming. Ciao ciao.